... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Chine, France, le journal. Votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine exhorte les Etats-Unis à révoquer le projet de vente d'armes à Taïwan. La Chine publie un plan pour la préservation et l'utilisation des reliques culturelles le long du fleuve Jaune. En Chine, plus de 1,85 million de stations de base 5G sont en service. La Chine s'oppose fermement aux ventes d'armes américaines à Taïwan et exhorte les Etats-Unis à révoquer le projet de vente d'armes, a déclaré lundi Wang Wenpin, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il a été rapporté que le département d'État américain a approuvé une vente de soutien technique militaire d'une valeur allant jusqu'à 108 millions de dollars au Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux Etats-Unis. En réponse, Wang Wenpin a indiqué que les ventes d'armes américaines à la région chinoise de Taïwan violent gravement le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains. En particulier, le communiqué du 17 août porte gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine et nuise gravement aux relations entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi qu'à la paix et à la stabilité à travers le détroit de Taïwan. La Chine s'oppose fermement à ces ventes et les condamne fermement et a déposé des observations solennelles auprès de la partie américaine, a-t-il déclaré. La Chine exhorte la partie américaine à respecter le principe d'une seule Chine et les communiqués conjoints sino-américains, à révoquer le projet de vente d'armes à Taïwan et à mettre fin aux ventes d'armes et aux liens militaires avec Taïwan, a déclaré le porte-parole. La Chine continuera à prendre des mesures résolues et fortes pour défendre fermement sa souveraineté et ses intérêts en matière de sécurité, a-t-il ajouté. Les autorités chinoises ont publié un plan pour la préservation et l'utilisation des reliques culturelles le long du fleuve Jaune, s'engageant à établir une base de données sur ses ressources le long du fleuve mer de la nation chinoise d'ici 2025, a annoncé lundi l'Administration nationale du patrimoine culturel dans un communiqué. Une enquête spéciale sur le patrimoine culturel sera menée, visant à déterminer le nombre, les types, la répartition et les caractéristiques des reliques culturelles le long du fleuve, indique le plan, notant qu'une liste des reliques culturelles majeures serait publiée après l'enquête. Les reliques culturelles identifiées dans l'enquête seront combinées avec la culture distinctive associée avec le fleuve Jaune pour former un système d'exposition sur neuf thèmes dont l'origine de l'humanité, l'histoire de la civilisation et les traditions révolutionnaires selon le plan. Le nombre total de stations de base 5G dans toute la Chine a dépassé 1,85 million, facilitant de manière significative la dynamique de numérisation du pays, selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Au cours du deuxième trimestre de cette année, le pays a enregistré environ 300 000 stations de base supplémentaires, a indiqué mardi Wang Pen, responsable du ministère, lors d'une conférence de presse. Les infrastructures informatiques consolident les bases du développement de l'économie numérique. Au cours du premier semestre de cette année, les industries numériques comme les achats en ligne, l'éducation en ligne et la télémédecine ont enregistré une bonne dynamique de croissance. A la fin du mois de juin, les revenus des secteurs comme la fabrication de l'information électronique, les logiciels, la communication et l'Internet ont dépassé 10 000 milliards de yuens, soit environ 1 480 milliards de dollars, a noté M. Wang. La Chine s'efforcera d'installer 600 000 stations de base supplémentaires en 2022 et d'accélérer la modernisation de l'Internet industriel, a-t-il ajouté. L'athlète chinois Wang Tianan a stupéfié le public en remportant le 16 juillet la première médaille d'or du saut en longueur de son pays au championnat du monde d'athlétisme de Gênes dans l'État américain de l'Oregon. Médaillé de bronze des championnats du monde de Pékin, Wang Tianan a remporté la victoire lors de sa dernière tentative, réussissant un saut victorieux à 8,36 mètres pour battre le champion olympique en titre. Le grec Miltiadis Tentoglou. Lors de la finale masculine du 100 mètres, les hôtes américains ont trusté les trois places du podium avec la victoire du finaliste des Jeux olympiques de Tokyo, Fred Kerley, en 9,86 secondes devant ses compatriotes Marvin Bressy et Trévon Brommel. La star du sprint chinois, Su Pintian, n'a quant à lui même pas atteint la finale après que le médaillé de bronze olympique du relais a terminé huitième de son groupe en demi-finale. L'épreuve du lancé du poids féminin a vu la championne nationale américaine Chase Ili décrocher lors de sa première tentative à 20,49 mètres, tandis que la chinoise Gong Liqiao, championne olympique et double championne du monde, a dû se contenter de l'argent en 20,39 mètres devant la néerlandaise Jessica Schilder qui a terminé troisième avec un record national de 19,77 mètres. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait et également activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée et très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada